On va corriger les exercices au fur et à mesure. Vous devez les avoir déjà travaillés. Si ce n'est pas le cas, mettez sur pause. Vous allez l'énoncer. Faites-le. N'hésitez pas à mettre sur pause régulièrement, soit pour comprendre, soit pour vous dire « Ah, c'est bon, là j'ai compris quelque chose, je vais essayer de faire la suite moi-même, par exemple. » C'est comme ça que vous allez progresser. Donc, on va regarder l'exercice 1. Donc, il faut juste faire des calculs de pourcentage liés à une quantité. Donc, si on demande 25% de 64, c'est tout simple. 25% de 64. Alors, si on est un peu plus rusé, on peut essayer d'aller plus vite dans les calculs. On sait que 25% c'est un quart. Donc, un quart de 64, ça revient à diviser 64 par 4. Et donc, on pourrait faire ce calcul de tête, ce qui nous donnerait 16. Maintenant, 45% de 2350. Donc, 45 sur 100 fois 2350. Là, par exemple, si vous n'avez pas réussi le premier, vous pouvez dire « Ah, c'est bon, j'ai compris, je m'arrête. » Enfin, je me surpose et j'essaye de faire le reste moi-même. Donc, ça, on peut calculer. Ça nous donne 1057,5. On continue. 12% 12 sur 100 de 547. Donc, on fait le calcul, on obtient 65,64. Donc là, on a fait nos trois premiers calculs. Il n'y a pas de contexte, c'est juste une application directe. Petit 2. En 2018, il s'est vendu 1197 milliers. Finalement, c'est 1 197 000 voitures. De marque française. Ce qui représente 59,6% de voitures totales. Et on veut retrouver combien il y a de voitures qui se sont vendues en tout. Alors, si on a un peu de mal à comprendre les noms assez, on n'hésite pas à faire un petit schéma. On prend un petit brouillon. Brouillon. Voilà. Ça va faire notre schéma. Qu'est-ce qu'on nous dit ? 1197 milliers. Ça représente combien ? 59,6%. Et nous, on veut le nombre total. C'est-à-dire, le total, ça représente 100%. Et là, on voit bien qu'on a une situation de proportionnalité. Donc nous, ce qu'on va chercher, c'est trouver le total. Comme une sorte de produit en croix. Donc nous, on veut calculer le total. Donc on fait ça, par exemple. Donc c'est-à-dire 1197 milliers fois 100 divisé par 59,6. 1197 fois 100 divisé par 59,6. Et on obtient, on va mettre une valeur approchée, environ 2008. Donc il s'est vendu 2008, je ne vais pas écrire la phrase de conclusion, je le dis oralement. Il s'est vendu 2008 voiture en France en 2018. On aurait pu faire une autre méthode. Il consiste encore à comprendre ce schéma-là. C'est que si on note x, c'est le total. Donc là, ça utilise une lettre. On est en train de dire que 59,6% de x, donc 59,6% du total, c'est 1197. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Je peux multiplier par 100 de chaque côté. Dans le but d'éliminer ces fois 100. Et on peut diviser par 59,6 de chaque côté. Comme ça, on enlève ce 59,6. On retrouve x égale, au final, ce calcul-là, qu'on a déjà fait juste avant. Je vais l'écrire là. Donc x égale environ égale à 2000. On retrouverait le même calcul, au final, mais le raisonnement sera légèrement différent. L'exercice 2. Donc pareil, si vous voulez vous reprendre un peu de temps pour réfléchir, vous pouvez remettre sur pause. Question 1. Je ne vais pas faire deux phrases, je vais juste faire le calcul. Et les phrases, je les ferai oralement. Dans une situation de contrôle, d'examen, de voir maison, peu importe, il faut rédiger, il faut répondre concrètement à la question. Le calcul, ce n'est qu'un outil pour nous aider à répondre. Ce n'est pas une réponse. Donc on nous donne un tableau. Donc il y a des données effectuées pendant 3 ans par 7 hôpitaux français. Il s'agit d'admissions consécutives suite à des accidents de roller. Pourquoi pas ? Donc, parmi les personnes hospitalisées suite à un accident de roller, déterminer le pourcentage d'hommes. Le pourcentage d'hommes, ça représente, c'est un peu le calcul inverse de ce qu'on a fait juste avant. C'est l'effectif sur l'effectif total. Donc on regarde le nombre d'hommes, il y en a 1330. Sur le nombre total de personnes, il y en a 2075. Donc 1330 sur 2075. Je n'écris pas très bien, je vais réécrire correctement. Voilà. On fait le calcul. Et on trouve... Alors, que nous dit l'énoncé ? On doit arrondir à 2 chiffres après la virgule. Donc ce qui nous fait environ 0,64. Si on veut exprimer en pourcentage, je ne sais pas si c'est demandé. Donc 64% d'hommes, attention, c'est à 0,01 après. Donc le pourcentage d'hommes, c'est ça. Question 2. Alors, il faudra une phrase de conclusion parmi... Pardon. Donc, parmi les personnes hospitalisées, le pourcentage d'hommes est de 64%, par exemple. Donc suite à un accident de rouleur, bien sûr. Alors, question 2. Parmi les personnes hospitalisées suite à un accident de rouleur, quelle est la fréquence ? Fréquence et proportion, c'est pareil. Des hommes âgés d'au moins 20 ans. D'au moins 20 ans. Donc ça fait au moins 20 ans, donc au minimum 20. Donc 20, 21, 22, 23, etc. On regarde les hommes qui ont au moins 20 ans. Il y a 20 à 34 et 35 et plus. Donc ce sont toutes ces parties-là. Et au total, il y en a toujours 2075 d'hospitalisées. Donc nous faisons 174 plus 73 sur 2075. Donc on fait 174 plus 73. Ça fait 247 qu'on divise par 2075. Et on trouve environ... Alors 0, 119. Deux chiffres après la virgule, ça fait 0, 12. Et donc pareil, là on ferait une phrase conclusion. Je mets trois petits points parce que je l'ai fait choralement. C'est-à-dire, par exemple, 12% des hommes, si on veut écrire en pourcentage, sont hospitalisés. Ont d'au moins 20 ans sont hospitalisés. Donc 12% des hospitalisés, pardon, sont des hommes qui ont au moins 20 ans. J'ai un peu trompé dans ma phrase. C'est pas 12% des hommes, mais 12 personnes des personnes hospitalisées. Suite à un accident de roller, sont des hommes qui ont au moins 20 ans. Alors la question 3A, il faut faire attention parce que si on lit bien la question, on voit que le début, c'est pas exactement pareil qu'avant. Quand on regardait avant, c'était parmi les personnes hospitalisées, parmi les personnes hospitalisées. C'est-à-dire que l'effectif total, ici, on comptait toutes les personnes. Donc le 2075, qui expliquait qu'on divisait par 2075. Là, dans notre question, ce n'est plus parmi les personnes hospitalisées, mais parmi les hommes hospitalisés. Donc ce ne sera plus le 2075 qui va nous intéresser, mais les 1330. Et plus particulièrement, que les hommes. Le reste, il faut l'oublier. Parce qu'on vous demande parmi les hommes. Donc si vous pensez avoir faux, si vous voulez reprendre, reprenez avec cette idée-là. Moi, je corrige. Donc question 3. A. Parmi les hommes hospitalisés, donc je considère que les hommes, le reste, je ne m'en occupe pas, déterminer le pourcentage de personnes âgées de moins de 20 ans. De moins de 20 ans, donc ça, c'est inverse. Il faut que je regarde les personnes qui ont moins de 20 ans. Donc de 0 à 19. En tout cas, ben les voilà, c'est ce que j'ai entouré en bleu. Et comme on ne s'intéresse qu'aux hommes, au total, il y en a 1330. Donc 160 plus 694 plus 229 le tout divisé par 1330. On fait le calcul. Donc 160 plus 694 plus 229, ça fait 1083. qu'on divise par 1330. Ça fait environ 0,81. Donc on pourrait dire 81% des hommes hospitalisés, donc le pourcentage a fait référence au total d'hommes, donc ont moins de 20 ans. Donc là, on voit très bien que parmi les hommes, c'est une population très jeune. 81% sont hospitalisés puisque 80% des hommes ont moins de 20 ans. question 3b. Donc là, on fait une petite phrase. Alors, en déduire parmi les hommes hospitalisés, donc toujours parmi les hommes hospitalisés, on s'en fiche du reste, le pourcentage d'hommes d'au moins 20 ans. Alors, soit on refait le calcul avec ce qui reste, finalement, le 174 et le 173. Et ça fonctionne très bien. Mais on pourrait penser, on pourrait se dire, on a fait un calcul sur au moins 20, enfin au minimum, au plus 20, pardon, donc moins de 20 ans. Et là, on demande ceux qui ont plus de 20 ans. Au final, on sait que quand on additionne les deux, on obtient notre fameux 100%. on a 100% des hommes. Donc autrement dit, ce qu'on recherche, c'est le compléter à 100%. Donc là, on a 80%, donc ça va être 19%. Au final, c'est de faire 1 moins P, donc 1 moins 0,81. Si vous préférez, 100% moins 81%. Donc c'est des environs qu'il faut mettre depuis le début, puisque le 81, c'est un environ. Ça nous donne 0,19. Donc si 81% des hommes hospitalisés ont moins de 20 ans, ça veut dire que le reste, 19%, ont plus de 20 ans. Ce qui nous paraît quand même assez logique. On n'était pas obligé de faire un calcul, on aurait pu lancer directement le résultat. Question 4. Alors, parmi les hommes, les personnes hospitalisées âgées de moins de 20 ans. Attention, on change de référentiel, on ne s'intéresse plus aux hommes particulièrement, mais aux personnes âgées de moins de 20 ans. D'au moins 20 ans, pardon. Donc on s'intéresse aux 24, 34 et 35 et plus. On s'intéresse à tout ça. Donc le reste, ça n'existe pas. On oublie le reste. Donc question 4. Qu'est-ce qu'on veut ? Donc parmi les personnes hospitalisées, je m'étais perdu, donc j'enlève ça. Voilà. Donc parmi les personnes hospitalisées d'âgées de moins de 20 ans, je me disais bien que j'avais lu trop vite la question. De moins de 21 ans, je me suis trompé, donc c'est ceux qui ont moins de 20 ans, donc c'est tout cela. déterminer le pourcentage de femmes. Alors, on voit déjà que les femmes représentent tout ça. le total des personnes qui ont moins de 20 ans, c'est tout ça. Donc on voit très bien tout de suite le calcul qu'on va faire. Donc le nombre de femmes, c'est-à-dire 183 plus 312 plus 47, le tout divisé par 343 plus 1006 plus 276. Donc on a fait ça, on peut calculer. Donc, 183 plus 312 plus 47, ça nous donne 542. 343 plus 1006 plus 276, ça nous donne 1625. Et donc, 542 divisé par 1625, ça nous donne environ 0,33. S'il faut l'exprimer en pourcentage, ça fait 33%. Et donc, il faudrait faire une petite phrase conclusion du style 33% des personnes hospitalisées de moins, de moins, âgées de moins de 20 ans sont des femmes. Ou alors, le pourcentage de femmes parmi les personnes hospitalisées âgées de moins de 20 ans est de 33%. On va reformuler comme ça, c'est peut-être plus simple. Voilà. J'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à reprendre cet exercice, à tout effacer, à reprendre sur votre copie et à essayer de le faire vous-même. On aura le temps de s'entraîner de nouveau sur ce genre d'exercice. d'exercice. Sous-titrage